Bonjour mes nymphes et papillons de venir, alors je fais une petite vidéo en vitesse, en voiture, désolée, mais rassurez-vous, je suis prudente et je fais très attention. Donc voilà ma petite vidéo aujourd'hui, c'était, mais voilà, pour vous partager différentes choses. D'abord mon engouement hier d'avoir lancé mon financement participatif, donc il a été mis en route hier, et donc j'ai pas encore fait beaucoup de publicité pour ma part en tout cas, parce que je voulais qu'il y ait quand même un petit peu un petit montant qui soit dessus, pour que ça ait l'air plus crédible. En tout cas c'est ce que préconisait la plateforme de crowdfunding, donc c'est ce que j'ai fait. Alors, ben voilà, j'ai quand même essayé de toucher quelques amis proches, Et j'ai eu, ben, une réaction ce matin assez inattendue, venant d'une amie que je pensais assez proche. Et donc, en fait, elle a été choquée de ce que je faisais, et de la manière dont je le faisais. Et elle m'a renvoyé, en fait, le fait que, ben j'étais voyageuse professionnelle, et que j'osais demander de l'argent pour réparer mon chalet. Donc, j'étais interpellée, voilà, à ce message de grand matin, c'est ouf. Mais, bon, voilà, je l'ai répondu que c'était mon choix, que c'est la seule solution que j'ai, et que, ben voilà, je ne demande pas un jugement, je n'oblige personne à donner ou pas. Si on n'a pas les moyens, on n'a aucune obligation. On peut simplement partager, ou même pas, peu importe, voilà. Personne n'est obligé à rien. Et donc, et encore, j'étais interpellée, enfin, le fait, ce n'est même pas le message en lui-même qui m'a interpellée, parce que, ben voilà, chacun a son jugement, chacun a sa manière de voir les choses et d'appréhender les choses. Je pense qu'il y avait un peu de jalousie dedans, donc, ben voilà. Mais, c'est comme ça. Mais, je me dis encore une fois, moi, moi, par rapport à ça, c'est encore quelque chose qui vient me zapper, me saper, essayer de me casser, en tout cas, dans mon élan. Et là, je me suis dit non, rien ne me cassera. Je suis déterminée et j'ai bien l'intention de réussir et de mettre ça en place. Voilà, c'est, j'ai envie que ça fonctionne. Et de pouvoir mettre ce chaleur en location de vacances pour faire profiter plein de personnes. et que là, mon cœur soit ouvert, mes devers de personnes ont juste un retour de, voilà, de générosité. Et donc, j'ai vraiment, vraiment envie de mettre ça en place. Ce n'est pas parce que je suis, je voyage. En fait, je me suis aperçue aussi que le fait de voyager sans arrêt, là, me desserre parce que les gens me voient voyager et ont l'impression, oh, ben, elle voyage tout le temps, elle a les moyens de... Mais non, je voyage pour mon travail, je voyage pour arriver à organiser des choses et à mettre des choses en place. Donc, je travaille, je voyage, c'est clair, pour mon plaisir, mais également pour mettre des choses en place et pour travailler, pour être formée, pour arriver à quelque chose et à avoir, à mettre en place des choses et à réussir dans ce que je fais et ce que je veux faire. Donc, voilà. Enfin, je n'ai pas à me justifier, mais j'ai quand même envie de le faire et envie de poser ce qui est là. Je l'ai fait avec elle, mais en même temps, voilà, j'avais envie d'encore le poser et le partager. Mais vous le savez, puisque vous me suivez depuis suffisamment longtemps, je pense, pour savoir ce qu'il en est. Donc, voilà ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. Alors, je suis en route pour mon chalet, justement, où je vais l'aménager et l'aménager, enfin, façon de parler, mais en tout cas, le nettoyer et mettre deux, trois choses en place pour qu'il puisse être... voilà, pour que quelqu'un puisse l'habiter en attendant, en tout cas, faire le gardien de ce lieu pendant les travaux. Mon rancœur, encore, quelqu'un qui est dans le besoin et qui va se retrouver à la rue. Donc, ben voilà. Donc, ça aide tout le monde et c'est un juste retour dans ce cas-ci. En tout cas, je l'espère très fort. Et donc, voilà, je vais déjà le nettoyer un petit peu pour avoir l'histoire qui soit habitable, correctement et confortable. Donc, ben voilà. Je pense que c'est un peu tout ce que j'avais à partager pour aujourd'hui. En tout cas, cette nouvelle lune était bousculante pour beaucoup de personnes, je pense. Et voilà, moi, j'ai fait mon vœu et j'espère que vous aussi. Mais non, il est un peu tard. Il est trop tard pour le faire. Mais voilà. Donc, une nouvelle période qui s'ouvre, qui s'ouvre là et on avance. En tout cas, moi, j'avance. Je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent week-end. Profitez bien et on se retrouve demain.